Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler rabot. Je suis avec Eric Porte de la société Flex. Et aujourd'hui, on a un rabot qui s'appelle le Retech Flex. On en a deux d'ailleurs, un qui est démonté, un qui est monté. Et on va te faire voir les différents accessoires en rapport avec les utilisations. Effectivement, je vais vous présenter la Retech Flex. Donc, c'est un rabot béton et qui a la particularité d'être livré avec notamment au départ deux carters différents. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle un carter à pas millimétrique, ici. Donc, il va permettre de régler l'altitude du carter par rapport au consommable qu'on va mettre dessus. Le mode de fonctionnement est relativement simple. Alors, l'idée, c'est de pouvoir mettre les carters sans outils, faire de façon rapide. Donc, vous avez des systèmes d'ergot, ici. Voilà. Ici, voilà. On va venir ici emboîter. Et on a ensuite derrière, une vis qui vient faire le blocage. Donc, une fois que mon carter est prêt, il va pouvoir venir recevoir différents accessoires. Le premier que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les fraises carbure. Donc, ce sont des outils de coupe qui sont faits pour faire des enlèvements de matières plutôt souples. Donc, on peut s'en servir soit pour enlever des cols souples au sol, soit pour enlever des peintures, des impairs, des RPE qui ont en relief en version murale. Le mode de fonctionnement pour la mise en place est relativement simple. On viendra tout simplement ici visser l'outil. Bien évidemment, ensuite, on viendra mettre un petit coup de clé. L'intérêt du carter, c'est que si on le regarde de profil, on va pouvoir ici venir en fait faire en sorte que soit mes fraises, soit fleurs, si j'ai un crépit qui a un relief et que je veux enlever uniquement le relief positif. Et si je veux, par exemple, faire des passes et enlever un millimètre de matière, je vais tout simplement venir faire mon réglage ici, faire mon verrouillage derrière et je vais pouvoir ensuite venir faire mes passes le long de mon mur. Alors, vous avez ici la poignée qu'on viendra bien évidemment fixée latéralement. Et on va se retrouver avec une prise en main plutôt ergonomique, c'est-à-dire qu'en version murale, on travaillera de la façon suivante. C'est un rabot, donc par rapport à la dureté du support, je pourrais jouer sur ma vitesse de rotation parce que moins je vais tourner vite, plus l'outil aura la capacité de rentrer dans la matière. Et bien évidemment, ça sert aussi pour augmenter ou diminuer le rendement. On peut également y mettre à l'intérieur deux disques diamants. Un, ici, alors je vais le laisser poser pour que tu puisses voir. Si vous regardez les outils, c'est ce qu'on appelle des outils de rectification. C'est ce qu'on appelle aussi du polycrystallin. Donc on est toujours ici sur un outil de coupe. C'est un disque qui est très très apprécié, toujours sur du décapage de façade. Et notamment quand on a des revêtements type RPE mais plutôt lisses. Puisque là, on aura la possibilité de faire rentrer l'outil dans la matière et de faire du copeau de matière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du décapage. Vous voyez, ce sont vraiment des outils de rectification. On aura la possibilité toujours ici de venir faire ce réglage avec son pas millimétrique. Soit pour faire ce qu'on appelle un tir à zéro. Enlever un relief positif. Soit de venir chercher un enlèvement de matière sur 1 à 2 mm. L'autre disque diamant qui peut être monté sur la rétec en diamètre, donc là on est sur des diamètres 90. C'est un outil diamanté traditionnel. Donc là on est plus sur le ponçage du béton. Je déconseille ce type de disque pour des enlèvements de peinture. Puisqu'en fait, là on est sur un phénomène abrasif. Et ce qui risque de se passer, c'est que dès que le disque va être chaud, on n'enlèvera pas la peinture mais on la fera fondre. On aura ce qu'on appelle des phénomènes de bourrage. Donc bien dissocié des deux actions. On fait de l'enlèvement de matière, donc du décapage. Soit avec des fraises carbure lorsque le support est souple. Soit avec du polycrystallin, donc ce qu'on appelle du PKD-Flex. Et lorsqu'on est sur du ponçage de béton, à ce moment là, on viendra sur des disques qu'on appelle des One-Flex. Autre possibilité, c'est de travailler avec un carter de diamètre 125. Donc, toujours pareil, je vais pouvoir enlever mon carter sans outil. Passer sur un carter de diamètre supérieur, donc ici avec des brosses. Je remettrai toujours en partie arrière la vis. Alors on a toujours la possibilité de le régler en profondeur. Pas de façon aussi précise que sur le carter métallique. Par contre, il va apporter d'autres applications. Donc on va pouvoir ici travailler... Je pose la machine, tu seras posé à l'aise. Avec un plateau velcro, on viendra tout simplement visser. On viendra y fixer dessus, bien évidemment, de l'abrasif. Alors, avec la possibilité de fermer complètement le carter pour optimiser la captation de poussière. Ici, je pourrais faire en sorte de régler mes brosses pour qu'elles soient à hauteur de mon abrasif. On va le voir dans quelques secondes. On a des abrasifs de différentes épaisseurs. Donc là, je vais pouvoir être bien à fleur. Donc la captation des poussières va se faire par le tuyau qui est ici. Ok. Et donc je vais pouvoir éventuellement, c'est ce que je disais, ouvrir pour pouvoir aller le long des plaintes à zéro. Faire des ponçages de précision. J'en profite pour vous parler un petit peu des abrasifs. Donc, bien évidemment, on sélectionne son abrasif par rapport à son support. Donc là, on est plutôt sur un grain, qui est un grain d'abrasif à base de carbure de silicium, donc pour les supports plutôt durs. Vous avez ici un abrasif qui est ce qu'on appelle chez Flex, le Silver Flex. Donc on est sur des corindons. C'est plutôt des abrasifs faits pour des supports tendres, le plâtre, le bois, les enduits. Et vous avez ici donc un abrasif à base de sergonium. Donc là, on est vraiment sur des grains plus durs. Et là, c'est plus pour dégrossir éventuellement sur du bois, attaquer des bétons, des pierres éventuellement, et plutôt sur des grains importants. Nous avons des pattes diamantées qui peuvent permettre de faire des travaux de polissage sur des pierres et des bétons qui viendraient se mettre ici. On parle bien de polissage à sec, d'accord ? Et on peut aussi, à partir du moment où on travaille avec ce carter, travailler avec des disques diamants en diamètre 125, c'est-à-dire qu'on retrouvera les mêmes segmentations que vous avez ici, mais sur un diamètre adapté ici, en 125, pour du ponçage de béton ou pour du décapage éventuellement en façade. L'intérêt encore une fois de cette machine, c'est sa polyvalence, différents carters, différents outils, et bien évidemment, le variateur de vitesse ici, pour être plus ou moins agressif. Ses qualités premières, effectivement, c'est sa polyvalence, que ça soit à la fois en termes de profil de client, enfin d'utilisateur, ça peut être un maçon, un artisan, mais aussi par rapport aux différentes duretés de support sur lesquelles elle peut être exploitée. Des supports tendres, le bois, le plâtre, mais des supports un peu plus durs, la pierre ici, par exemple, sur le tufau, c'est typiquement une machine faite pour le tufau. On va reprendre le tufau avec un PKD, par exemple, pour enlever le calecin sur quelques dixièmes, et on viendra ensuite mettre un pas de diamant sur un plateau velcro pour enlever le trait fait par l'outil diamanté. Et très rapidement, on peut remettre une façade qui est en tufau en bon état. On te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux évidemment regarder la suite en cliquant sur la vidéo qui est là. La playlist complète ici, et puis merci, à bientôt !